bonjour sacré masculin sacré féminin aujourd'hui je vais faire une guidance pour le sacré masculin et on va commencer tout de suite avec l'oracle des flammes jumelles ici pour savoir quel est le message qui vient en priorité avant que je commence avec le grand jeune mademoiselle le normand voilà pour le sacré masculin pour moi le sacré masculin parce que j'ai voilà c'est l'homme et le sacré féminin c'est la femme donc c'est à dire une guidance pour les hommes et une guidance pour les femmes et là c'est une guidance pour les hommes parce que quelque part les débats entre qu'est-ce que le féminin qu'est-ce que le masculin est-ce que c'est pour les hommes est-ce que c'est pour les femmes bah depuis plusieurs mois depuis que j'ai créé la chaîne début décembre 2018 et bien j'en ai un peu marre donc voilà le grand jeune mademoiselle le normand et d'autres jeux ont la carte de l'homme et la carte de la femme et pour moi le sacré masculin c'est l'homme et le sacré féminin c'est la femme et si tu te retrouves dans les deux guidances ou dans une que tu sois un homme une femme peu importe il y a peut-être un message pour toi voilà alors je viens de d'avoir quelque chose qui vraiment me parle beaucoup là j'ai la sensation qu'en fait la partie féminine qui est en toi sacré masculin a un message pour toi et c'est assez drôle parce que je viens de faire pour toi sacré masculin et pour toi sacré féminin une méditation guidée ça m'avait déjà été demandé depuis un moment et en tant que professeur de yoga je donne dans mes cours des cours de yoga nidra le yoga de la relaxation profonde mais aussi des cours de méditation guidée de relaxation guidée et puis à chaque fois il y a une partie comme ça dans chacun de mes cours de yoga et donc j'ai répondu à cette demande et je t'ai fait une méditation sur le féminin et le masculin en toi et c'est assez drôle parce que là sacré féminin sacré masculin pardon excuse-moi le sacré féminin est quelque chose pour toi donc ici son âme a besoin de toi éloignement trahison écoute écoute il était question beaucoup d'écoute dans ma méditation que tu retrouves sur cette chaîne bien sûr et si tu souhaites recevoir d'autres méditations sur cette chaîne du sacré féminin d'autres guidances générales elles ne sont pas personnelles tu veux une guidance personnelle tu as le mail dans la description sous la vidéo pour recevoir les informations et pour recevoir d'autres vidéos et bien abonne toi si ce n'est déjà fait pour être tenu au courant des publications ici on te dit son âme a besoin de toi pourtant sa personnalité te montre l'inverse plus l'amour est présent pour toi même plus tu es en capacité de l'aimer il te pousse dans tes retranchements non pas qu'il le fait exprès mais la peur le tiraille et son âme est en demande de toi autant de dualité en lui accepte car il en va de même pour toi son âme a besoin de toi voilà donc toi qui regarde cette vidéo que tu sois un homme ou une femme si ce message là te parle tu peux faire revenir en arrière pour l'écouter alors ce qu'il est pour toi son âme a besoin de toi éloignement, trahison, écoute je te la relis son âme a besoin de toi pourtant sa personnalité te montre l'inverse plus l'amour est présent pour toi même plus tu es en capacité de l'aimer il te pousse dans tes retranchements non pas qu'il le fait exprès mais la peur le tiraille et son âme est en demande de toi autant de dualité en lui ou en elle accepte car il en va de même pour toi en lui j'ai dit en elle mais non c'est en lui parce que c'est le féminin en toi ici allons-y c'est parti sacré masculin et oui je pense que cela peut t'aider ah oui bah forcément comment ça se fait que tout a bougé sacré masculin ici doit être un petit peu dans ses tourmentes qu'est-ce qui te tourmente en ce moment alors est-ce que je peux faire ça bon je suis désolée j'ai eu un petit souci on va faire comme ça j'arrive pas à remettre droit bref ici j'ai un sacré masculin vraiment qui j'ai l'impression que il voit les les parties de lui-même cette carte le représente cette carte te représente peut-être que tu vois ces parties de toi-même dans l'obscurité ici j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience de ces il y a des remontées ici il y a des remontées il y a peut-être des peurs il y a peut-être des des choses que le cerveau avait occulté des enfants qui remontent des mémoires qui remontent qui étaient dans l'obscurité et qui se présentent à toi sacré masculin ici et j'ai l'impression je ressens quand même une certaine tourmente intérieure mais pour moi je ressens ça de manière très positive c'est-à-dire des choses qui étaient cachées qui étaient occultées qui remontent à la surface que ce soit d'abord à l'intérieur de toi donc c'est parti ce qui remonte demande à être accueilli ne résiste pas à ce qui monte ce qui peut te sembler désagréable ça demande à être accueilli et peut-être autour de toi il y a des révélations qui se font des choses qui étaient cachées et il y a des révélations et effectivement dans ces révélations-là on voit qu'il est question de régler certainement des choses administratives des papiers des contrats voilà que ce soit suite à des séparations de biens ou une séparation tout court mais là on peut se rendre compte que ici on n'a pas gain de cause alors c'est super parce que j'ai ma petite minette je ne sais pas si tu vas la voir à travers la vitre alors attends je te montre tout regarde hop je te montre chemin hop voilà qui vient me faire un petit coucou voilà elle te dit bonjour il fait beau ici chez moi hop je te montre un petit peu de chez moi tu vois je suis tranquillement installée dans ma chambre au calme pas dérangée avec ce beau soleil et cette petite minette Shema qui est le nom de la prière traditionnelle juive qui est une magnifique prière voilà je ne suis pas de tradition juive mais je suis passionnée par toutes les traditions quelles qu'elles soient attachées à aucun dogme donc je reviens sur le fait qu'ici on a un sacré masculin qui va régler des affaires j'entends le mot spolié spolié mais il est question d'un sacré masculin qui a dû être spolié qui se rend compte qu'il a pu peut-être se faire avoir surtout quand je vois cette carte là c'est sur lui c'est dans sa conscience les choses remontent et et ça peut faire mal oui et on voit qu'au niveau de la loi il y a certains qui doivent prendre un retour de bâton je m'explique c'est-à-dire certaines choses ont dû être faites dans le mauvais sens ou de la mauvaise manière sans que lui s'en rende compte un sacré masculin peut-être que tu as fait confiance à des personnes et en fait là quelque part ici tu il y a une sorte de alors tu te prends comme une amende ou des choses comme ça vraiment il y a une espèce de justice qui se fait qui n'est pas du tout qui ne va pas du tout dans ton sens et c'est comme si tu prenais un retour de bâton sur des actions qui n'ont pas été voilà qui ont été faites ou consciemment ou inconsciemment il y en a beaucoup pour lesquelles quand même voilà des actions de mauvaises actions ont été faites des mauvaises les choses n'ont pas été faites on va dire correctement et la loi s'en mêle l'administration s'en mêle et du coup en gros il y a une dette à payer et là j'ai des sacrés masculins qui se rendent compte que ils n'ont pas fait comme il fallait et qu'ils ont peut-être aussi trop fait confiance ou ils ont pris un chemin qu'ils n'auraient pas dû prendre il y a quelque chose ici mais tout ça est pour retrouver un équilibre d'accord c'est pour retrouver un équilibre par la suite donc ça reste ça reste positif voilà parce qu'ici on parle quand même de justice et d'équilibre mais avec cette cette carte ici les questions d'un désaccord aussi donc certains d'autres vont doivent certainement se séparer ou alors faire une séparation bien et puis eh bien il y a des désaccords on ne s'entend pas sur sur ce que sur ce qu'il y a à faire ou sur ce que l'un et l'autre doit recevoir ou va recevoir voilà il n'y a pas d'équité en fait ici il y a un équilibre il y a une équité il y a une équité il y a un médiateur qui vient régler les choses de manière égale là on n'est pas d'accord et parce que les choses ne se règlent certainement pas de manière égale aussi il y a cette possibilité là et donc au niveau affectif c'est difficile et c'est conflictuel mais néanmoins il est question de la loi de loi divine aussi certainement et on te dit que malgré tout les choses peuvent se régler par l'intermédiaire justement d'un homme de loi d'un professionnel de quelqu'un de compétent et qui va pouvoir te donner des conseils voilà mais les réconciliations ici elles sont plutôt peu probables en fait donc là on est dans quelque chose d'assez concret parce que dans le futur il y a quelque chose qui va se régler et qui touche vraiment avec l'administration ou la loi on a ce philosophe qui a la balance à la main et en fait qui va demander au sacré masculin de bien peser le pour et le contre avant d'agir dans une situation quelle qu'elle soit donc je dirais que le message il est là quelle que soit la situation on pèse le pour et le contre oui il était vraiment question de mésentente là et pour moi ce sont des choses qui se règlent là on a voilà un sacré masculin qui a ce désir de réussir ce désir d'évolution mais il y a beaucoup de conflits là c'est dans le passé le futur ici présent là l'état d'esprit du sacré masculin ici il est question vraiment de s'élever grâce à ses talents à ses talents ses dons mais ses talents de séduction aussi son charisme mais on voit que ça n'a pas décollé parce qu'il y a des conflits il y a des là on me parle d'associations aussi au niveau entrepreneurial il y a des associations donc que ce soit au niveau affectif oui ou au niveau professionnel qui ne se sont pas faites parce que parce que des conflits parce qu'on n'est pas d'accord parce qu'il y a des désaccords et pourtant il y a de quoi réussir il y a du talent il y a des dons ça demande à être exploité à être utilisé mais il y a des conflits des frictions entre égaux et ça ne marche pas l'équilibre néanmoins va pouvoir revenir on va recouvrir on va aller voir je vérifie on voit que le sacré masculin a eu vraiment et passé par une période de troubles de difficultés d'entraves diverses de plusieurs choses vraiment à régler je pense que certains ont dû déployer l'énergie folle aussi pour pour certains buts qu'ils souhaitaient atteindre mais aussi au niveau affectif qui ont dû déployer l'énergie folle pour séduire l'autre et finalement ça n'a apporté que des contrariétés des déceptions avec je pense c'est un sacré masculin qui doit être fatigué en ce moment qui peut être fatigué physiquement mais qui peut être fatigué psychiquement surtout moi je le ressens surtout fatigué psychiquement mais bon la fatigue psychique au bout d'un moment elle a une une action sur le corps il a mis tout en oeuvre en fait le sacré masculin pour pouvoir obtenir ce qu'il souhaitait et on lui disait d'ailleurs d'oser justement utiliser son charisme même d'en abuser son pouvoir de séduction mais pour atteindre des buts nobles pour lui-même en fait pour obtenir ce qu'il souhaitait obtenir mais en agissant en douceur et avec prudence et peut-être que ça ça n'a pas été fait et des mauvaises surprises sont arrivées ici il s'est rendu compte du revers de la médaille en fait j'ai l'impression qu'il est en train de mettre de l'or enfin les choses sont en train de s'éclairer dans sa vie il y voit plus clair et de l'ordre va être mis les choses vont se rééquilibrer là d'accord c'est un petit peu le chaos avant l'ordre d'accord reconstruit je ne sais pas quoi je dis d'accord c'est toujours cette transition qu'il y a avant le changement il y a une transition qui se fait il y a un changement en fait pas avant le changement il y a un changement qui est en train de se faire et on est en pleine transition et c'est assez drôle parce que regarde à la coupe je viens de couper mon jeu et en coupant mon jeu en deux parties en fait j'aime bien les retourner les deux parties donc déjà on voit qu'on a un sacré masculin qui était donc là ce serait le dos d'Edeck qui est triste qui a eu du chagrin pour moi il y a eu des prises de conscience de ce qui a été vécu peut-être avec son autre et de ce qui a été perdu aussi certainement mais aussi parce que certains ont dû aussi vivre voilà des mensonges une trahison et ils ne s'y attendaient pas ils faisaient confiance et ils sont tombés là je pense qu'il y a une fin d'année qui met en lumière plusieurs choses donc des prises de conscience sur ce qu'on a fait à l'autre et sur ce qu'on a reçu de l'autre qu'on ne voyait pas et dans tous les cas ça met à terre voilà mais on te dit puisque l'autre dans l'autre partie de la coupe ici tu vois on te montre que je te fais quelque chose d'assez particulier aujourd'hui en plus je n'ai pas réussi à mettre mon trépied comme je voulais donc j'espère que ça tira quand même et ici on te montre la réalisation l'apparition de la pierre philosophale tu vois dans la lampe philosophique l'alchimiste elle est là regarde l'alchimiste il peut se reposer maintenant ça c'est une réalisation c'est une nouvelle rencontre de nouvelles possibilités de nouvelles opportunités des rencontres qui sont porteuses des opportunités qui sont porteuses et là c'est une réalisation de soi là on va vers une belle réalisation de soi et ce qui est en train d'être vécu par le sacré masculin en fait c'est l'emmener de l'ombre à la lumière c'est ce que j'ai ici et là on a Puella Puella on a un sacré masculin qui est qui voit vraiment les qualités qu'on regarde ce sujet ici ou ce sujet là les deux sujets dans tous les cas là on a un homme plus jeune qu'une femme là on a un homme plus âgé qu'une femme et dans tous les cas les deux voilà sont subjugués par cette femme ici on a deux couples complètement atypiques avec des différences d'âge qui ont envie d'être ensemble on a des hommes qui sont subjugués par cette femme et qui ont vraiment envie d'être avec elle et on te dit que oui c'est possible Puella c'est aussi c'est le bonheur c'est l'accomplissement des désirs c'est la réalisation c'est la joie c'est la femme Puella c'est la pucelle c'est la femme voilà donc moi je trouve ça plutôt positif hop on va mettre ça au centre voilà tout ça est vécu ce n'est pas péjoratif alors tu me diras avec toi c'est jamais péjoratif bah non moi je vois toujours le côté positif des choses pas parce que je veux le voir parce que finalement rien n'est négatif en soi ça peut être fortement désagréable traumatisant tout ce que tu veux mais arriver au final en fonction de la force intérieure que tu as des outils dont tu disposes de l'aide et du soutien de ton histoire personnelle bien évidemment tu peux toujours faire face et ton ressort toujours grandit et là c'est vraiment sur le chemin du sacré masculin il est en pleine réalisation et il va y arriver ce 6 de coeur moi que vraiment j'adore le 6 de coeur j'adore le voir apparaître parce qu'il nous parle d'espérance il nous parle d'espoir mais dans tous les domaines quels qu'ils soient il nous parle de réussite de réalisation d'élévation donc on voit bien que cette matière qui est devenue pierre philosophale elle nous emmène dans une meilleure connaissance de nous même excuse moi je suis en tailleur et là si tu vois mon genou ça ne va pas aller je suis mal alors attend excuse moi je suis mal installée en fait j'étais bien installée tout à l'heure mais j'ai l'écran je raconte ma vie voilà je suis mieux comme ça et donc et bien il est question ici de projets d'avenir avec l'ensemble floral rose de France lierre et lisse et la constellation du bélier ici qui est quand même la première constellation du zodiaque pour moi elle me parle de renouveau voilà d'une nouvelle naissance et que les buts souhaités sont atteints et on se rappelle que ici le sacré masculin et bien il a il a fait tout ce qu'il pouvait pour réussir j'ai quelque chose qui me vient là excuse moi c'est que certains pendant des mois ont dû essayer de tout faire pour améliorer leur situation avec quelque part en tête de retrouver leur autre de retrouver leur belle si t'es un homme avec une homme un homme ou une femme avec une femme tu remets tu remets pour toi aussi voilà en fonction des genres c'est pas un problème mais moi là on a un sacré masculin qui a fait tout ce qu'il pouvait qui a utilisé ses charmes ses talents enfin tout pour pouvoir retrouver son autre et mettre les choses en place et ça s'est pas vraiment fait comme ça c'est à dire qu'il y a eu des désaccords il y a eu des difficultés enfin beaucoup d'obstacles qui l'ont empêché d'atteindre son but mais on lui montre que par la suite il y arrive que les buts que ce qu'il souhaite réaliser il va le réaliser et on parle d'inspiration on parle aussi de disponibilité avec la lettre i ici et cette disponibilité pour moi on a quelqu'un qui va se rendre disponible alors c'est sûr qu'il a dû se prendre on a vu tout à l'heure avec le centaure qu'il était un peu beaucoup tombé d'ailleurs et en fait c'est parce qu'il a un idéal et peut-être qu'on lui demande parce que le i c'est idéalisme de lâcher un petit peu cet idéal et avec Puella aussi qui nous parle de charme et d'intuition d'être à l'écoute de lui-même de sa guidance personnelle de son intuition justement pour avoir les je dirais recevoir les pensées les paroles et les actions inspirées il est question de se laisser inspirer ses actes et d'être aligné justement pensé par l'action et il n'était pas le sacré masculin du coup il a dû il s'est pris quelques retours de bâton mais voilà en cas de difficulté puis on voit que ça a été le cas cette carte du 6 de coeur nous montre que les choses vont s'améliorer dans tous les cas voilà ici il est question aussi d'avoir des sentiments qui sont forts il est question de sincérité de confiance aussi il n'est plus question de désir qui sont passionnés non là on a un sacré masculin qui ressent des choses sérieuses et profondes des émotions des sentiments sérieux et profonds basés sur la confiance on te dit je vais un peu plus loin là je regarde je vais un peu plus loin et même si ici on voit qu'il n'y a pas d'accord tout ça je pense qu'il y a des choses à régler mais avec son autre pour moi il y a malgré les mésententes les désaccords par la suite il sera vraiment question de grâce à l'indulgence aussi de s'entendre et l'indulgence prendra le dessus en cas de difficulté on te dit aussi d'ailleurs je suis en train de regarder il y avait quelque chose que je voulais aller voir oui j'aimerais terminer tout ça ça se passe dans le mois qui est en cours pour moi il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le mois en cours et je reviens ici dans le mois en cours il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le mois en cours on parle du capricorne ici aussi donc là pour la fin de l'année le mois de janvier il y a une belle transformation qui est en train de se faire là il a déjà eu lieu c'est déjà fait mais je vois qu'avec conjonction on parlait de l'été tout à l'heure j'entendais l'été il s'est passé beaucoup de choses cet été pour le sacré masculin et elle a rentré là pendant cet automne on voit que ici on a un temps plutôt automnal d'ailleurs néanmoins on a quelque chose qui est très propice parce qu'avec conjonction ici cette figure géomantique on dit que cette figure-là elle harmonise les figures qui peuvent l'entourer et on nous parle d'une action qui est lente mais constante et c'est assez intéressant parce qu'en fait ici cette conjonction qui ressemble à une croix elle a une analogie avec le mariage voilà le sacré masculin il vit des choses il a vécu des choses qui l'ont secoué pour le faire remonter des choses à sa conscience pour que ça passe de l'inconscient au conscient pour que ce soit ressenti dans son corps mais que ça puisse venir à sa conscience que ça puisse l'éclairer et là j'ai l'impression qu'il est en train d'équilibrer d'harmoniser sa vie pour aller vers une réalisation donc de lui-même comme on l'a vu suite à des chagrins que tout ça a pu lui causer pour moi il est en pleine transformation et une chose est sûre c'est qu'il c'est pas pour te faire plaisir le sacré féminin qu'il regarde mais il sait vers qui il a envie d'aller il reconnaît son autre regarde ce qui me vient en battant mes petits tickets naissance ben voilà c'est une nouvelle naissance pour le sacré masculin j'espère que ça aura été cohérent parce que des fois les messages sont complètement décousus je me dis oh là là c'est qu'est-ce qui pourrait venir à toi maintenant allez j'ai envie de terminer avec les portes de l'intuition je sais même pas combien de temps ça fait combien de temps que j'y suis oui ben c'est temps 28 minutes c'est bien après j'ai des temps de téléchargement trop long bien que la fibre optique arrive chez moi bientôt et non je l'avais pas encore le grand plan et ben voilà en fait ça résume une belle conclusion la vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour vous faire grandir la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir le grand plan c'est ce que je disais voilà il est question de suivre son destin de suivre la ligne ce que l'âme est venue expérimenter tout est à sa place tout est juste et bon à l'instant présent ici et maintenant tout est à sa place tout est juste il n'y a rien qui se fasse par hasard en tout cas ça ce n'est que mon opinion toi tu vois si ça résonne avec toi ou pas mais tout est en train de se faire on a un sacré masculin qui est sur son chemin en pleine réalisation qui fait ses prises de conscience et il y a quelque chose de chouette qui est en train d'arriver il y a juste à rester dans le flot de la vie à se laisser guider en étant à l'écoute de son intuition en se laissant inspirer les pensées les paroles et les actes en étant en cohérence avec soi-même je te souhaite une belle journée ou une belle soirée merci à toi pour ton écoute et merci pour les messages que je reçois et les commentaires que vous laissez merci à vous merci à toi sacré masculin sacré féminin à très vite dans une prochaine vidéo pour le sacré féminin cette fois-ci